La Torah nous dit Il faut être simple dans le service d'Hachem Et en même temps, à côté de ça, on te dit que le Havudat Hashem, le service divin c'est quelque chose de pas simple du tout C'est pas facile de servir à Kadesh Baruch Hu Tant qu'on ne le connait pas Une fois qu'on comprend comment ça fonctionne Alors ça devient plus facile Regardez, quand on est sorti de Yom Kippour Je ne sais pas comment vous étiez, mais en général On plane un petit peu, d'accord ? On est content quand même d'avoir fini De prendre son petit croquant avec sa citronnade et son petit café au lait Mais quand même, malgré tout, on plane un petit peu Toute cette période, des slichotes, des côtels Tu vois tous les gens, des milliers de personnes qui prient Et pourtant, c'est quand même assez étrange C'est que dès que Yom Kippour y passe Hop ! On est passé à autre chose Est-ce que Bémet, on a pris les décisions à Rochechana ? Si oui, est-ce qu'on les tient ? Est-ce qu'on fait un kleshbonnefesh Tous les jours pour savoir, est-ce qu'on évolue ? Ou bien, regardez, comment c'est possible Qu'ils sont sortis de la Christième Souffle Avec tous les diplés qu'ils ont vus Ils se retrouvent dans le désert Ils font le khet à égal, la faute du vaudeur Comment c'est possible ? Comment c'est possible, après avoir vu tant de miracles D'avoir une proximité tellement forte avec HM Comment c'est possible de redescendre aussi bas ? C'est pas possible ! Pourquoi quand on est sortis d'Egypte justement On a dû recalculer 49 jours ? Parce qu'on était arrivé à une bergade de pureté tellement grande Mais c'était pas notre avodate HM C'est HM qui nous a pris et qui nous a fait monter tellement haut Le truc, c'est qu'après pour maintenir ce niveau Il faut retravailler depuis le chourage, depuis la racine Maintenant, dans chaque avodate HM L'homme échaîné, quand on veut évoluer On peut pas sauter les madrigotes C'est impossible ! On est obligé de faire un et un et un et un Le problème c'est parfois on s'envole On veut tout changer en même temps C'est quand on joue avec les gens qui font le chouva Je leur dis toujours allez-y doucement On peut pas, quelqu'un qui a jamais fait Shabbat C'est rare que quelqu'un il fasse Shabbat complètement d'un coup Et qu'après il lâche pas Pourquoi ? Parce qu'il faut intégrer quelques notions C'est comme la Tzniut, je en avais parlé D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut pas Quelqu'un qui a pas de Tzniut ou quelqu'un qui a du mal à Tzniut Je vous conseille toujours d'aller doucement Alors il y en a qui vont te dire mais non mais c'est très grave Oui mais ce que tu feras vite, tu perds vite Ce que tu fais, que tu travailles en profondeur Que tu intègres, tu perds pas facilement Pourquoi ? Parce que c'est ton travail personnel C'est pas sous un coup de... D'ailleurs j'avais dit quand on est revenu d'Human Tu reviens avec plein de horotes Je sais pas après comment t'as atterri Après t'as le moment de... Et d'un coup tu te dis waouh, c'était tellement de waouh Et je leur dis chaque fois quand vous revenez Mais en fait prenez un point, deux points qui vous a parlé Et c'est ça que vous allez... On peut pas rester dans Kippour toute sa vie On est pas des malachim, on est des êtres humains On peut pas rester dans la dimension de Shabbat tout le temps Parce qu'on peut pas rester dans la dimension des Chagim non plus C'est qu'est-ce que je prends avec moi des Chagim Qui va faire que Bezra Tachem Ça va m'accompagner jusqu'à la prochaine fête Kéhanouka qui est une fête pleine de lumière Et c'est des questions que je dois me poser Maintenant, l'exemple qu'on donne C'est par exemple Quand tu prends un train, d'accord ? La locomotive, elle est lourde Elle est plus haute Si on l'a laissée, elle irait beaucoup plus rapidement Mais en même temps, les wagons, ils pourraient pas avancer En gros, on dit, c'est exactement pareil C'est-à-dire que l'essentiel de l'homme C'est pas ses ascensions de l'âme, d'accord ? Mais c'est de travailler avec ses forces matérielles Pas spirituelles C'est-à-dire qu'Akadach Bokhu, il nous a mis dans un monde Où on a un corps et une Nechama Et c'est quoi le plus dur ? C'est que la Nechama, elle prend le dessus sur le corps Nous, très souvent, ce qui se passe malheureusement C'est que notre corps, il prend le dessus sur la Nechama Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas, en fait, à associer les deux C'est quoi Adam ? Adam, Aleph, Edam Adam, c'est Dome-Layon Il ressemble à Akadach Hu Aleph, c'est le côté spirituel de l'homme Edam, c'est le côté matériel de l'homme Et en vrai, c'est quoi notre but sur Terre ? C'est d'élever la matérialité C'est pas de se couper de ce monde-là On peut pas se couper de ce monde-là Sinon, la chaîne nous aurait dit Va te mettre dans une montagne Au moins, t'es sûr de faire du Yashonara Mais c'est pas comme ça, ça marche pas comme ça Yaakov a vu nous commenter ce qu'il est devenu Yaakov Il est devenu Israël Quand il a vécu chez Lavanne C'est-à-dire que quand il a vécu chez Lavanne Après 14 ans d'Yéchiva Donc ces 14 ans d'Yéchiva, ils lui ont donné les Kelim Pour pouvoir affronter Lavanne Toi, est-ce qu'il va devenir vraiment Israël Quand il va se battre avec l'ange, d'accord ? Et qu'en vrai, avoir combattu Lavanne Qui était un ramail, qui était un gazelane Qui était un ganave C'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus Lavanne qui loue, d'accord ? Blanc que lui, mais derrière son blanc C'était, il n'y avait pas une plus grosse pourriture que ça Et c'est là qu'il va devenir Yaakov avec nous Israël C'est-à-dire qu'il va prendre tous ces Kelim Qu'il a acquis au niveau spirituel Et il va pouvoir les élever au niveau justement matériel C'est toujours me poser la question Est-ce que Maneshama, elle monte toute seule ? Ou est-ce que c'est mon corps qui monte ? Ou bien Maneshama, elle tire mon corps vers le haut ? Et c'est ça la question que je dois me poser Maintenant, je vous donne un exemple Qui arrive, honnêtement, à faire cette fille-là De manière super concentrée ? Honnêtement Personne C'est très... C'est très... Voilà Et pourquoi ? Parce qu'on a le air et gueule On est tellement habitués à faire la Tfilin Et toutes nos pensées, elles nous traversent la tête Au moment de faire la Tfilin Tu te rappelles où elles sont tes clés ? Il ne faut pas que tu oublies de prendre ton cahier pour le Mifran Il ne faut pas que... C'est-à-dire tout ce que tu n'as pas pensé d'une journée Ils arrivent au moment de la Tfilin En plus, je ne sais pas comment vous êtes Je trouve qu'on a la doudeur au moment de la Mida On n'arrive pas à rester sur place Tu as presque envie de s'y dire On peut rencontrer une copine à 40 degrés Que tu n'as pas vu depuis longtemps Tu parles avec elle pendant des heures au coin de la rue On peut rester debout, il n'y a aucun problème Faire ça à Mida devant un Kaddaj Vokho Pendant 5 minutes, on n'y arrive pas Pourquoi ? Un, l'habitude Deux, on nous donne des techniques pour y arriver C'est-à-dire prendre du recul Le Rabi Léminer Mezins qui te dit Arrête-toi une seconde Sache devant qui tu tiens Qui m'a donné le mérite de rentrer dans le palais du roi Sur 7 milliards d'êtres humains De venir moi Et qu'Akkadaj Vokho Il n'écoute que notre fila maintenant Qui je suis ? Quatrièmement On ne croit pas suffisamment A la force de notre fila Cinquièmement On ne comprend pas toujours tout ce qu'on dit On ne croit pas au corps de notre fila On prie Parce qu'on sait qu'on doit prier Mais on ne se dit pas que notre fila Elle peut avoir des effets incroyables Qui peuvent monter jusqu'au Kisakavad On n'y croit pas vraiment Et c'est pour ça qu'on ne met pas tout notre cœur dedans Sixièmement Chaque mida qu'on veut travailler Que ce soit la fila La colère La joie La paresse Le Lashonara On est obligé de l'étudier Moi j'ai dit aux femmes A Eroshoshana L'homme échané Quelle décision vous prenez ? De travailler votre ziout ? De travailler le shabbat ? De travailler la patience ? On est obligé d'étudier Moi quand j'ai voulu travailler sur ma Simcha J'ai compris que ça passait par la Emouna Et par la reconnaissance J'ai étudié Et je continue à étudier Pendant des années Je ne parle pas de jours ou de mois Des années Des cours sur la Emouna Sur le Bittachona Hachem Sur la joie Sur la Akaratatov L'importance de la gratitude Pourquoi c'est si important ? Et c'est ça qui m'a permis C'est comme il a dit Rabbi Akiva L'eau elle finit par percer la pierre C'est-à-dire que même les plus grosses midotes Une personne qui veut la travailler Il a cette capacité de la travailler Quand tu vois un Rech Lakish Qui est un bandit Qui pillait tout ce qui passait sur son chemin Quand il a vu Rabbi Yochanan Il pensait que c'était une femme de loin Tellement il était beau Il a fait un saut énorme dans le fleuve Que ce n'était pas possible Pourquoi ? Parce que son Ratsan Sa volonté de s'approcher De Rabbi Yochanan Qui pensait que c'était une femme Elle était tellement grande Qu'il n'y a rien qui l'a arrêté Le Ratsan La force de la volonté Et quand il a vu Rabbi Yochanan Il a eu honte Parce qu'il savait que c'était le gars de la terre Il s'est retrouvé en face de lui Il lui a dit Qu'est-ce que tu veux ? Il lui a dit Quand on a une force comme la tienne Tu es obligé de la mettre dans le Limouda Torah Il lui a dit Je te promets que si tu fais Tshuva Je te donnerai ma soeur Alors Je vous expliquerai ce midrash un petit peu plus tard Parce que L'autre il vient Tranquille Il arrive Je vais prendre la soeur de Rabbi Yochanan Elle était très très belle Qui dit que Rabbi Yochanan Qui dit que ça sert à vouler De s'épouser un bandit Et on dit que C'est devenu Reshla qui joue la Gemara C'est-à-dire qu'il a su Prendre tout ce coir-là Et hop Il l'a mis De l'autre côté complètement Dans le Limouda Torah C'est-à-dire que chaque personne En fait Elle a en elle Le coir de se réaliser Et de donner le meilleur d'elle-même Maintenant Par exemple Une chose par exemple Pour quelqu'un qui a envie de se concentrer Dans cette fille-là aussi C'est Comment on est honnêtement Quand on a quelqu'un de très grand à côté de nous Si maintenant t'avais Je sais pas Le Rav Kanevski Qui prie à prêter de toi Ou qu'il y avait Quelqu'un que tu Que tu admires Comment tu vas faire Tête fille-là Tout de suite forcément Tu vas On va faire un peu plus d'efforts Ou bien On va se balancer comme ça Qu'il ou on est super concentré Pourquoi ? Parce que tu sens Qu'on te regarde T'es à côté de quelqu'un de Rachouf Et t'as envie d'être à ce niveau Et en vrai C'est ce qu'on doit se dire Pense à quelqu'un On doit penser que à Hachem Pendant la fille-là Mais pense à quelqu'un Que s'il était à côté de toi De quelle manière tu pries ? Alors Rabbi Darman Il donne cet exemple aussi Il avait un élève à lui Qui a pendant 12 ans Il priait avec ferveur Il était là et tout En vrai c'était quoi ? Il pensait qu'en fait On le regardait Quand il priait Alors qu'en fait Il pensait qu'il y avait des gens Derrière la porte Donc il priait Waouh En vrai c'était un chat Que tous les matins Qui était derrière la porte C'est ce qu'il y a des fois Faire attention On peut faire Ça va vous être Hachem En voulant Servir pas Hachem Mais servir les gens Pour vous montrer L'image de nous Alors maintenant On doit se servir de ça Juste pour dire Si maintenant Il y avait quelqu'un De très important À côté de moi De quelle manière je prierais Mais c'est pas cette personne Que je prie C'est Rakh Boroolamsarak Akadash Boro Maintenant Akadash Boro Ce qu'il nous demande C'est de faire Notre richeté de l'hout Pourquoi les gens Ils désespèrent En plein milieu de chemin Parce qu'ils ont l'impression Que c'est eux Qui doit Nous on doit arriver Au résultat Et tu t'épuises Un certain moment Et tu es là Tu te dis Je m'y souffle Je n'y arrive plus Et pourquoi ? Parce qu'on a l'impression Que le résultat Il est entre nos mains David Améler Il vient Il dit La mavette A taux de sa haute Les taux de sa haute Les résultats Ne nous intéressent pas Et c'est tellement Ça va tellement à l'encontre De ce que Notre société Elle nous impose Bah si T'as fait 4 ans De ma rentale Il faut que tu sortes Avec les taux d'or La fille Elle a passé son bac Elle a posté Elle a pris des cours particuliers L'autre elle a rien fait Elle a eu son bac L'autre elle a pas eu son bac Tu dis Attends comment ça marche ? Tu veux avoir comme un résultat Évidemment qu'on va avoir un résultat David Améler Il dit Le résultat Ne vit pas dans le résultat Parce que tu sais ce qu'il se passe Et moi je l'ai vécu ça C'est quand tu attends Que le résultat Une fois que t'as la chose T'as prié pour l'avoir T'as tout fait Une fois que t'as la chose Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as une espèce de Récanote à l'intérieur de toi De manque A priori Tu devrais pas avoir Une récanote Tu devrais être au top En vrai on te dit pourquoi Parce que Le résultat C'est la cerise Sur le gaz 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 Il dit laisse Et tu verras Que tu seras encore plus étonné A la limite Le résultat C'est dur à comprendre A intégrer Parce que ça va L'encontre de ce qu'on nous a appris C'est un bonus C'est à dire que Si t'as le résultat Tant mieux Si tu l'as pas Ce que tu es devenu Ce que t'as travaillé Pour devenir Ce que t'as travaillé C'est beaucoup plus grand Ce que tu vas obtenir Et c'est pour ça Qu'une fois que t'auras le résultat Quand t'as vu L'évolution que t'as fait Que t'as eu Que t'as grandi Tu te diras Le résultat C'est un plus Et tu sortiras pas Cette récanoute Parce que Comme il disait Le docteur Victor Franca Qui a été Nitsule Shoah Il disait On peut tout prendre A une personne Que Dieu préserve Tout On peut la déshumaniser On peut lui prendre Que Dieu préserve Son mari Ses enfants Sa richesse Tout Il y a une chose Qu'on peut pas lui prendre C'est sa maout Son essence Ce qu'elle a construit Sa emouna Son bitarron Ce que t'es devenu De l'intérieur Ça personne ne peut y toucher Personne 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 Il a vécu Les camps de concentration Quand il raconte Ce qui se passait là-bas Et il dit Ce que je suis devenue Je suis allée à l'encontre De ce que les Les marchés Les allemands Ce qu'ils voulaient faire Disaient Ça personne N'a pu me l'enlever Cette force là Personne n'a pu me l'apprendre Quand tu vois Le rave Israël Mirlo Quand à 4 ans Il a été nid Sous les choix Il est arrivé en Eretz Dans des conditions horribles Quand il devient Le grand rave Israël Son frère Naftali Il raconte Il disait J'avais les larmes Qui me coulaient Parce que j'avais promis A mes parents Il faisait partie D'une nidée de 38 sadikim Il avait fait une promesse A ses parents Qu'il continuerait ça C'était son tafkit sur terre Naftali Qui est décédé D'ailleurs il y a un an Ou deux ans Pas plus D'accord Il disait Quand j'ai vu mon frère Intronisé devenir Le grand rave Israël Quand tu vois Ce que t'as passé Ça c'est des corrotes De l'intérieur Qu'on doit construire Et que personne Ne peut nous enlever Et personne ne peut nous toucher Maintenant Hachem Il nous dit Ouvrez moi Comme le chat d'une aiguille C'est-à-dire que Moi je vous ouvrirai Après les portes Très grandes On connaît ce petit Machal Dans Je crois que c'est Je crois que c'est Pétard Chez l'Oulam Je vous conseille Hein ? De quoi ? Comme le chat d'une aiguille C'est-à-dire que C'est Hachem Qui nous ouvrirai Toutes les portes Il y a un machal Qu'on connaît Enfin peut-être Que vous connaissez pas Je sais pas Il y avait un roi Qui voulait marier sa fille Et il avait dit Celui qui montera Au centième étage Je lui donnerai ma fille A marier Le premier il monte Arrivé au 25ème Il s'épuise Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Et il dit C'est complètement fou le roi C'est pas possible Il veut pas marier sa fille Puis il y en a un Tout petit mince Comme ça Gringalé Il monte Il monte Arrivé au 25ème étage Il est tout essoufflé Il s'asseoir dans les madrigotes Il dit C'est pas possible quand même Il est pas fou le roi Et d'un coup il dit Mais il a pas dit Celui qui montera Sans étage En un jour Il a dit celui qui montera Au centième étage Et il a monté Encore cinq étages Il se repose Encore cinq Il se repose Arrivé au cinquantième étage Il y a deux portes Qui s'ouvrent Et il est propulsé Au centième étage Et c'est lui Qui prend la fille à Marie A marier Il nous dit pareil Il dit Je vous ai jamais demandé De soulever des montagnes Que vous pouvez pas soulever Je vous demande juste d'avancer Quand Hachem Il va dire Qu'est-ce qu'il lui dit Il y a que Les animaux Ils sont sur quatre pattes Nous on est sur deux jambes Pourquoi ? Parce qu'un homme Au l'air Hachem il dit Tant que tu marches Même si t'as avancé De 0,0,0.1 millimètre Tu as avancé Un animal Il est stable Toute sa vie Il restera un âne Il est né âne Il mourra âne Une vache Elle naît vache Elle finira vache Toute sa vie Nous non On doit devenir Des béné-adam C'est-à-dire que Quand un enfant Il naît Comment il naît ? Les bras Les poings serrés En pensant Qu'il va conquérir le monde Quand une personne Elle décède Que Dieu préserve A 120 ans Elle parle les bras ouverts Pourquoi ? Parce qu'elle sait Qu'elle ne prend Strictement rien Avec elle La seule chose Qu'on prend avec nous C'est ce qu'on est devenu Ce qu'on a laissé Comme Rochem derrière nous Un sourire Un acte de chesed On sait très bien Toute la richesse du monde On ne la prendra pas avec nous Peut-être que vous connaissez Cette histoire Le rabbi Dubavitch A l'époque Il avait demandé Un jour Il y avait tout C'était à la midi Il avait dit Qui veut devenir riche ? Devant le rabbi Dubavitch J'étais à honte De lever le doigt En disant Moi je veux devenir riche Comme si Rochem Ou l'obuchem Il ne sait pas Ce que j'ai dans mon ventre Et il y a trois personnes Qui ont levé la main C'est les Oulam et Goutnik Ici Il y avait donc Goutnik Rechman Et Babayov Je ne sais plus quoi Ils sont devenus Milliardaires Les trois Et il a dit Le rabbi Si d'autres personnes Avaient levé la main C'est aussi riche Parce que c'était un moment De l'être Rechman Quand il est tombé malade Il a appelé ses enfants Il a dit Voilà Je vais vous laisser deux lettres Que vous ouvrirez Un au moment des chivas Et un au moment De Non Un au moment de l'enterrement Un au moment des chivas Arrive l'enterrement Donc il avait fait des trumas Dans toutes les gants des chivotes Il avait donné Il avait fait etc Et Ils ouvrent la lettre Et il y a marqué Voilà mes chers enfants Je vous demande De m'enterrer Avec Une paire de chaussettes Et là Tout le monde regarde C'est quoi le délire Qu'est-ce qu'il se passe Une paire de chaussettes C'est tout ce qu'il a demandé A la fin de sa vie Et les diamines Ils sont là Ils disent Écoutez Impossible C'est la source Interdit On ne peut pas Et les enfants Très énervés Oui mais je ne comprends pas Avec tout ce qu'il a fait dans sa vie Mais écoutez Ça n'a rien à voir On ne peut pas C'est interdit Et ils sont contrariés Il n'y a pas le choix On l'enterre sans rien Arrivée Les chivas On ouvre la lettre Et il y a marqué Mes chers enfants Je savais très bien Qu'il est interdit D'être enterré Avec des chaussettes Je voulais juste vous dire Qu'avec tout ce que j'ai pu Amasser dans ce monde Même une paire de chaussettes Je ne l'ai pas prise avec moi C'est-à-dire que D'arriver à comprendre Que la seule chose Qu'on prend avec nous C'est notre nous C'est ce qu'on est devenu C'est ce qu'on a changé À l'intérieur de nous C'est encore un acte de chesed Encore un sourire Qu'on a laissé derrière nous Nous on croit Que c'est parti en vain Mais quand vous allez Sourire à quelqu'un Akadash Bokhu Il le marque En haut dans son livre D'accord Jusqu'à l'éternité Ça sera noté Quand on a fait un sourire Quand on a tenu une porte À quelqu'un Quand on a aidé quelqu'un Pour un Mifran Nous on a l'impression De ne pas avoir fait grand chose Mais si On a avancé On a fait ce qu'Akadash Bokhu Il fait Où elle Nous aussi On doit ressembler À Akadash Bokhu Une personne Qui Part en vacances Qu'est-ce qu'elle fait d'abord ? Bon à part il y a toujours Qui se dit Allez hop On va On verra bien Mais malgré tout Tu choisis ta destination Tu n'arrives pas à l'aéroport Et tu lui dis Hop Budapest Allez hop Non Tu ne sais pas quoi toi est là Une fois que tu as choisi ta destination Tu t'organises un petit peu Ton voyage quand même Des provisions Des habits Bon il y en a Mon mari me racontait Qu'avant quand il était petit Son père il les prenait Mon père il est un petit peu Foufou comme ça Il les prenait Il est arrivé à l'aéroport Il a racheté tout ce qu'il avait besoin Alors aujourd'hui on va On va truc Bon c'est pas tout le monde qui fait ça A priori On prépare un peu son voyage C'est-à-dire que l'homme est chané Et le revoit Mais si l'attache arrive Il nous dit Ce voyage là Celui-là De 120 ans On le prépare C'est-à-dire ça se prépare ce voyage On doit savoir Il dit L'importance pour chacun d'entre nous De comprendre Quels sont les devoirs Dans ce monde En vrai c'est aussi de comprendre Quel est mon but Dans ma voedette HM C'est-à-dire je dois comprendre C'est un de mes buts Les gens ils disent Mais je sais pas moi Ce que je fais sur Terre J'en sais rien Alors un Comment on peut savoir Un Si on pose la question à HM Moi je vais poser la question Pendant des années HM Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Parce que savoir Qu'est-ce que tu fais là Je peux te dire T'as touché le bonheur du doigt Quand tu te réalises Quand tu comprends Qu'est-ce que tu fais là Déjà t'as touché le bonheur du doigt Deuxièmement Les endroits C'est difficile pour nous Les midades qu'on a travaillé Les midades qu'on a du mal à faire C'est un aussi De notre rôle sur Terre Troisièmement David Améler Il nous dit dans cet élime Que Bezra Tachem On ne quitte pas ce monde Sans s'être réalisé On demande tout le temps à HM Fais en sorte que je ne quitte ce monde Qu'une fois que je me suis réalisé Que j'ai pas besoin De revenir en Gilgoul Donc notre vie De ressembler à ça On choisit un objectif Qui est conforme A la volonté d'HM Forcément D'accord Et ensuite On va choisir le chemin Qu'on va emprunter En sachant Qu'en chemin En route Et bien on peut se tromper C'est à dire que moi J'ai mis une tovette Dans le Waze Pour venir ici Il m'a fait prendre un chemin A dernière minute Il m'a fait hop Rejoignez à la route de surveillance Hop Il m'a fait genre C'est pas grave Mais j'ai une tovette Je sais où je vais Je peux me tromper en chemin C'est bien c'est dame Mais si je dois à la Tibère Je me retrouverai là Je vais avoir un petit problème A Kadha je me couche pas Il y a 120 ans Je lui dis Mais je comprends pas Attends T'as marqué aucune tovette Il y a des gens Tu dois te renseigner Aujourd'hui les gens Ils peuvent pas dire Je sais pas On peut pas Avec tout ce qu'on a Comme information Entre le Facebook Les Atarim Les cours de Torah On peut pas dire Je ne sais pas C'est impossible A l'époque Encore on pouvait dire A nos parents A nos arrière-parents Ils avaient aucune information Nous on a tout à portée de main On peut pas dire Je sais pas C'est pas possible Alors La première question Que je dois me poser C'est quel est mon but Et la destination Que je dois suivre Je dois me poser cette question Et quels sont les chemins Que je vais emprunter Maintenant On doit se rappeler aussi une chose La rabbinama Elle racontait toujours Zuhraïvraha Quand Un jour Il y avait un paysan Qui avait ramassé Beaucoup d'argent Pour voyager C'est la première fois Qu'il prenait le train Il était tout content Il monte dans le wagon Classe numéro 3 Et il y a des paysans Qui le regardent Et il comprend Que c'est planté Que c'était la première fois Qu'il devait voyager Donc ils vont lui faire Un sale tour Pas sympathique Il le regarde Il lui dit Fais pas ton billet Mais tu te rends pas compte Tu t'es trompé de wagon Si le contrôleur il t'attrape Tu vas payer une amende très chère Lui le pauvre il avait pas d'argent Ils lui disent Cache toi vite sous le siège Quand le contrôleur il arrive On te cachera Et quand le contrôleur il monte Il le regarde comme ça En lui montrant qu'il y avait Le bonhomme Qui était en dessous le siège Il le fait sortir Il lui dit Voleur Voleur T'as pas honte Qu'est-ce que tu fais Il lui dit Mais non J'ai acheté un billet On m'a dit que je m'étais trompé Il regarde Il lui dit Mais enfin Qu'est-ce que tu fais là Tu dois voyager en première classe Tu t'es trompé Tu dois T'es en première classe Et il l'accompagne Comme ça Et on voit la ramette à Mara Et il dit c'est pareil Nous en tant que juifs On doit voyager en première classe On doit jamais oublier qui on est On est des bnei melachib On est des bnotes melachib On doit jamais oublier qui on est Et où on va Je sais pas comment ça vous parait le temps Moi j'ai l'impression qu'il me On parlait de ça avec André et Marie J'ai l'impression qu'il m'échappe J'ai toujours l'impression d'avoir 17 ans Sauf que j'en ai 42 Donc à un moment il faudrait Et pourtant le temps il passe T'as des enfants Tes enfants ils grandissent Tu deviens grand-mère Et le temps il passe Et tu te dis mais attends Et en même temps Bah ça te trompe pas quoi Les rides les trucs C'est là C'est ici et ici Un moment tu dois te prendre en main Et tu te dis attends C'est pas grave s'il passe Si je remplis bien ma vie Le problème c'est que s'il passe Et j'ai l'impression de passer à côté de ma vie C'est ça le plus important C'est que je dois me poser la question Il passe Mais c'est d'ailleurs Mais est-ce que je sens que je me réalise Est-ce que je sens que je remplis bien mes journées Chaque seconde de ma vie Est-ce qu'il est bien rempli Ou j'ai l'impression que hop Je passe à côté de ça En vrai Comment on arrive aussi à remplir sa vie C'est rentrer Hachem dans sa vie Ca veut dire Comme il avait dit David Améler David Améler Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Je demande une seule chose à Kadash Bokou Là si je vous disais Vous savez quoi Vous avez la possibilité De demander à Kadash Bokou Ce que vous voulez En général qu'est-ce qu'on fait Vous avez la possibilité de la possibilité Vous avez la possibilité de la possibilité C'est la possibilité de la possibilité de la possibilité